On nous demande lesquelles de ces droites sont perpendiculaires. Alors bien sûr ici, on cherche au moins deux droites perpendiculaires l'une à l'autre, puisque une seule droite ne peut pas être perpendiculaire toute seule. Mais deux droites perpendiculaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Deux droites sont perpendiculaires si l'angle formé à leur intersection est un angle droit. Si on a une droite comme ça, et qu'on a une deuxième droite qui la croise, mais attention, pas n'importe comment. Si cette deuxième droite la croise comme ceci, en créant ici, et puis ici aussi, et ici, et ici, un angle droit, alors ces deux droites sont perpendiculaires. Et si ces deux droites sont perpendiculaires, alors le coefficient directeur de l'une est égal à l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de l'autre. Donc si l'équation de cette première droite, c'est y égale ax plus b1, avec a, le coefficient directeur, et b1, l'ordonnée à l'origine, alors l'équation de cette deuxième droite, c'est y égale l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de la droite à laquelle elle est perpendiculaire, à savoir a, donc l'opposé de l'inverse de a, c'est moins 1 sur a, fois x plus b2. Alors j'ai mis des indices 1 et 2 ici sur l'ordonnée à l'origine, c'est juste pour voir que ce sont deux ordonnées à l'origine différentes. Et une autre façon de voir ça, c'est de dire que si deux droites sont perpendiculaires, alors le produit de leur coefficient directeur égale moins 1. a, le coefficient directeur de cette droite, fois le coefficient directeur de l'autre droite, moins 1 sur a, c'est égal à moins a sur a, et ça c'est bien égal à a moins 1. Et maintenant qu'on sait tout ça, il ne nous reste plus qu'à déterminer le coefficient directeur de ces droites pour trouver lesquelles sont perpendiculaires. L'équation de la droite a est de la forme y égale ax plus b. Donc c'est facile, le coefficient directeur ici, c'est 3. a, le coefficient directeur, c'est 3. L'équation de la droite b n'est pas d'une forme qui nous permette de lire facilement le coefficient directeur. On va donc transformer ça pour avoir la forme y égale ax plus b. Donc l'équation b, c'est x plus 3y égale moins 21. Alors on enlève x de chaque côté, de façon à ce que ce terme en x disparaisse du côté gauche. Il nous reste 3y égale moins x moins 21. Et si on divise tous les termes de l'équation par 3, il nous reste bien la forme y égale ax plus b. Donc y égale moins 1 sur 3x moins 7. Et maintenant, c'est facile, le coefficient directeur, c'est moins 1 sur 3. Donc le coefficient directeur de cette droite b, c'est moins 1 sur 3. Et on voit tout de suite que c'est l'opposé de l'inverse de 3 du coefficient directeur de la droite a. Ou tu peux aussi dire que 3, c'est l'opposé de l'inverse de moins 1 sur 3. Donc les droites a et b sont bien perpendiculaires. Et enfin, cette dernière droite c a une équation de la forme 3x plus y égale 10. Et pareil, on va transformer ça sous la forme y égale ax plus b. Première chose, on veut se débarrasser de ce terme en x. Pour ça, on enlève 3x de chaque côté. Il nous reste, puisque moins 3x plus 3x, ça fait 0. Il nous reste y égale moins 3x plus 10. Donc le coefficient directeur, ici, c'est moins 3. Le coefficient directeur de cette droite c, c'est moins 3. Moins 3, c'est l'opposé de 3, mais pas l'opposé de l'inverse de 3. Donc les droites a et c ne sont pas perpendiculaires. Et moins 3, c'est l'inverse de moins 1 sur 3, mais ce n'est pas l'opposé de l'inverse. Donc c n'est pas perpendiculaire ni à la droite a, ni à la droite b. Merci. 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 Sous-titrage FR ?